Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Ici, on part de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaye de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature et surtout avec la spiritualité aussi. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais discuter sur le pouvoir du moment présent. Eh oui, commençons. Avant tout, il faut savoir que l'éternité, c'est le moment présent. En vérité, le passé n'existe pas et le futur n'existe pas. Lorsqu'on parle de l'éternité, on parle du moment présent où le temps est intemporel. Maintenant, on vit dans une société où ils veulent nous distraire tout le temps. Par la télévision, les magazines, les désirs, de plus en plus des besoins, des besoins, des besoins, des besoins. Parce qu'ils savent que lorsque les êtres humains vont maîtriser le pouvoir du moment présent, leur vie va complètement changer. D'où l'importance d'apprendre à maîtriser le pouvoir du moment présent. Donc, vous savez, souvent on ne se rend pas compte. Souvent, on proclame des choses dans le moment présent et ça se passe directement. Un exemple. Lorsque, parfois, ça ne vous est jamais arrivé de dire, je vais rater mon train. Et puis, vous le ratez. Vous savez pourquoi ? Parce que vous avez proclamé directement dans le moment présent, avec confirmation, autorité, avec votre subconscient. Vous avez proclamé que vous avez raté le train. Et vous l'avez raté. Le pouvoir du moment présent. C'est un exemple. Un autre exemple. Ça ne vous est jamais arrivé. Lorsque vous ne voulez pas quelque chose, vous dites non ou oui dans le moment présent. Et vous sentez que les choses se clarifient, la situation se clarifie automatiquement. Le pouvoir du moment présent. Mais cependant, allons plus en profondeur. Vous savez, si on connaissait le pouvoir du moment présent, cela pourra changer nos vies. Donc, on vit dans une société là, où il y a beaucoup de distractions. Le téléphone. La télévision. Tell light your vision. Dire le mensonge à ta vision. Les désirs de plus en plus. Défaite, défaite, défaite. Tout ça pour ne jamais être dans le moment présent. Et lorsque ça ne va pas, c'est la névrose. On nous en met dans le passé. On commence à retenir dans le passé, à retenir dans nos soucis, dans nos regrets. Mais, on est rarement dans le moment présent. Du coup, cela ne nous aide pas pour pouvoir manifester ce qu'on veut. Vous n'avez jamais remarqué. Lorsqu'une personne, exemple, vous dit, toi, tu n'es pas intelligent, ou intelligente, et toi, tu rétorques tout de suite, tu dis, je suis intelligente. Non. Vous savez que ce passe ? Vous avez revendiqué ça, dans le moment présent, directement, avec votre pouvoir. Et ça, vous avez brisé ce lien, la parole que la personne a dit contre vous. Vous étiez dans le moment présent. Maintenant, si vous saviez le pouvoir du moment présent, cela pourra changer votre vie. car le pouvoir du moment présent peut vous procurer ce que vous voulez, peut vous rendre plus heureux, peut vous guérir des certaines maladies, peut vous protéger. Donc, pour cela, de temps en temps, il faut apprendre, à travers la méditation, à travers, aller dans la nature, au bord de la mer, ou dans une pièce chez vous, à la maison, une pièce que vous aimez, une pièce calme, là où vous vous sentez bien. Allez, asseyez-vous. Faites le vide. Devenez un enfant. Car n'oubliez pas, le royaume de Dieu appartient aux enfants. C'est-à-dire, pour être heureux, il faut être comme un enfant. C'est-à-dire, il faut faire le vide. Il faut oublier ses soucis. Il faut être dans le moment présent. Parce que les enfants sont toujours, la plupart du temps, dans le moment présent. Les enfants, ils n'ont pas de soucis du lendemain. Les enfants, ils n'ont pas de soucis. C'est ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont faire. Non. Ils sont dans le moment présent. Et c'est pour ça, ils sont souvent connectés avec des êtres, des autres mondes. Parce qu'ils sont dans le moment présent. Tout se passe dans le moment présent. L'éternité, c'est le moment présent. Le temps est intemporel. Tout se passe maintenant. Donc, allez dans la nature. Asseyez-vous. Respirez profondément. Et faites le vide au moins pendant 5 minutes. Commencez après 10, 15 minutes. Au fur et à mesure que vous allez pratiquer, ce sera mieux. Apprenez à être maintenant. Parce que cela, ça va vous faire du bien par rapport à votre respiration. Ça va aider à régénérer vos cellules, à vous guérir, à nettoyer vos pensées, à élever votre vibration. Et surtout, ça va manifester vos désirs. Donc, essayez. Vous allez voir. Vous allez être surpris ou surprise. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui visualisent. La visualisation, c'est une bonne chose. Il faut visualiser. Voir ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez. Le sentir, le vivre. Croyez que vous l'avez déjà avant que vous ayez. Avant que vous voyez physiquement, matériellement. Croyez que vous l'avez déjà. Et une fois que vous avez fait ça, maintenant, oubliez. Oubliez complètement que vous avez pensé à ça. Oubliez. Lâchez prise. Lâchez prise. Une fois que vous avez lâché prise de tout ça, maintenant, soyez dans le moment présent. Faites ça de temps en temps. Vous allez voir que tout ce que vous avez visualisé, ça va se manifester parce que vous êtes dans le moment présent. n'oubliez jamais. Le moment présent, c'est l'éternité. L'éternité, c'est le moment présent. Donc, si vous voulez manifester des choses dans votre vie, si vous voulez transformer une situation, apprenez à être dans le moment présent. le pouvoir du moment présent peut transformer votre vie. Essayez de vous éloigner de beaucoup de distractions. Si vous avez un téléphone, n'ayez pas le téléphone 24 heures sur 24 heures. De temps en temps, mettez ça off, sous off. Et puis, de plus en plus, ça vous fera du bien. La télévision, si vous pouvez, évitez. Car, voilà, selon votre choix, vous êtes libre. Apprenez à être dans le moment présent. Fuyez la distraction aussi possible que vous pouvez. Et vous allez voir que votre vie va se transformer. On est nature au consompte du naturel. Maintenant, pour nous aider, j'ai mon petit plateau ici. Donc, j'ai une belle rose ici. J'ai mon petit plateau ici. J'ai de la citronnelle et de la sèche. Voilà. Donc, ces trois ingrédients, ça va nous aider. Donc, la rose, la rose a le pouvoir de nous aider à être dans le moment présent. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un bain. On va bouillir quelques feuilles de rose et on va plonger dans ce bain. Ou alors, on va se rincer le corps avec. On va se détendre. Lavez-vous même le visage, si vous voulez, avec l'eau de rose. cela va vous aider à être dans le moment présent. Et puis, vous avez la sèche et la citronnelle. Faites bouillir la sèche et la citronnelle. Et, plongez-vous dans un bain avec ça. Mettez des bougies. Soyez dans le calme, dans le silence et soyez dans le moment présent. La nature est là pour nous aider. La nature est notre allié. On est nature qu'on somme du naturel. Mais, surtout, n'oubliez jamais que tout se passe dans le moment présent. Le pouvoir du moment présent. Si vous voulez vraiment manifester quelque chose, il faut le faire dans le moment présent. Exemple, c'est un exemple. Si vous voulez une personne qui a une dette envers vous, ça peut être de l'argent, je ne sais pas. Si vous voulez récupérer votre argent, il faut le récupérer dans le moment présent. Dans le moment présent, vous allez proclamer le nom de la personne. Vous allez dire avec autorité. Vous allez appeler la personne avec son nom, son prénom. Vous allez dire, exemple, Chantal. Cet argent-là, il est temps que tu viennes me le rendre. La personne, croyez-moi, si vous le dites dans le moment présent avec autorité, son oreille, ça va siffler. La personne ne va pas être tranquille. Non, plus du tout. Et vous faites ça de plus en plus dans le moment présent. criez son nom, pas criez, mais voilà, dites son nom et dites ce que vous voulez que la personne vous rende dans le moment présent avec autorité. Vous allez voir, la personne va vous contacter soi-même et ça va se faire automatiquement. Et oui, parce que vous avez proclamé ça dans le moment présent. Et, s'il vous plaît, essayez d'être dans le moment présent comme un enfant. Et là, la sagesse, ça va venir dans le moment présent. la connaissance, ça va venir dans le moment présent. Tout se passe dans le moment présent. J'espère que cette vidéo, ça va vraiment vous aider à comprendre le pouvoir du moment présent. l'importance d'essayer d'être dans le moment présent. Et aussi de l'encens comme frankincense, la myrrhe qui peuvent nous aider à être dans le moment présent. Vous pouvez brûler à être dans le moment présent. J'espère vraiment que cette vidéo, ça va vous aider à comprendre le pouvoir du moment présent. Car, dans le moment présent, vous pouvez briser des liens, vous pouvez proclamer des choses. mais dans le moment présent. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Pour les consultations, les liens se trouvent sous la vidéo. Pour le magasin aussi, le lien se trouve sous la vidéo. Et pour toutes autres questions, s'il vous plaît, contactez-nous sur Messenger, email ou Facebook. Et aussi, il y a maintenant l'abonnement mensuel pour les personnes qui le veulent, qui veulent faire partie de la famille Elisabeth Samuel. Il y a bien sûr trois offres, trois options. Il y a l'option, je vais parler de la dernière option, c'est vous avez une consultation par mois. Vous pouvez poser par semaine trois questions par semaine. où on vous répondra à vos questions. Vous aurez des recettes naturelles, des herbes pour aider à booster, améliorer votre vie selon vos besoins et plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas d'aller voir sous la vidéo, cliquez membership, je dis ça en anglais, mais cliquez membre, l'abonnement pour les membres et choisissez ce que vous voulez. Moi, je vous remercie, prenez soin de vous et puis je vous dis à très très vite. Merci et au revoir. Sous-titrage